de la forte présence du mensonge dans notre société. C'est Joseph Goebbels, ministre de la propagande et de l'information, chargé par Hitler de la guerre totale, qui enseignait qu'il fallait mentir, mentir, toujours mentir, car il en restera toujours quelque chose. N'ayons pas peur des mots, et ce n'est pas un langage ordurier. Notre société sénégalaise est submergée, happée par le mensonge. Il y a comme qui dirait une sorte de complicité, de voix communiquant entre le menteur et le destinateur du mensonge, et cela dans une magnifique inconscience collective. Un méga-cyber-mensonge d'une beauté fascinante et envoûtante traverse tous les secteurs de notre vie nationale. De l'administration aux formations politiques, en passant par les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'économie, du charlatanisme religieux, le mensonge devient la pathologie la plus partagée. Il constitue la grammaire politique et semble compenser la faiblesse démocratique populaire, symbolisant du même coup la perfide stratégie qui marginalise la beauté de l'intelligence et du réel. Il est vrai que depuis fort longtemps, le mensonge est devenu une arme de destruction mentale, mais avec les méga-cyber-mensonges, nous avons, comme qui dirait, atteint le plafond. Le mensonge est un imaginaire négatif, voulu, théorisé, organisé et destiné à corrompre, à désarçonner l'autre. Mais il faut savoir qu'au plan politique, ce n'est pas seulement l'homme politique qui est responsable de ce délit. Le citoyen véreux, paresseux, avide de beaucoup de biens et qui veut s'enrichir vite et tout de suite est tout aussi coupable. Si la vérité, dans son essence, conduit vers le futur, vers l'avenir, le mensonge, lui, nous bloque et nous mène vers l'incertitude. Il ne peut être positif s'il a pour seul objectif de conduire le peuple à l'abattoir, apparaissant comme l'arme des faibles pour faire échec à la démocratie. Il faut repenser notre société sénégalaise, car son seuil de tolérance avec les mensonges a fortement diminué. Par conséquent, soyons très vigilants.